Allez, donc on est parti pour suivre ce petit peu de chase là, l'an dernier à lumière, avec 11 partants, on va essayer de voir qui est parti en tête, on sait que le cheval de Patrice Quinton va rabattre du Besson et bien parti en 3ème position, je pense que c'est Thunder Rolls pour Xavier Lundestan qui est parti en tête à l'arrière. On a, eh bien, Finage pour Philippe et Camille Pelletier, on a aussi Lacazacro, c'est DS de Ville pour Emmanuel Chegneux, et ils ont en tête ces Thunder Rolls pour Xavier Lundestan avec Varabat du Huisson, et aussi Casino des Bois pour Nicolas Baysan qui a déjà fait un doublé aujourd'hui, ils passent, là on a vu tenter un peloton très étiré, frelons d'Estrugan, et lui en chasse derrière les 3 leaders, les 4 même avec maintenant, Thunder Rolls qui est là en 3ème position, et le peloton se rapproche, il y a un gris qui a fait la jonction, c'est Frelon d'Estrugan qui est devant Ignio Canto, qui est devant Casino des Bois, on a aussi Furibon, le Etienne de Grégoire Linder, qui est là, avec Folle Bocat de Dex, et en dernière position, c'est le Diffon qui est dans une Thunder Rolls, et toujours en tête, et voilà maintenant Bayon d'Estrugan, le Papy de Nicolas Paysan avec Thomas Dupuis-Battard, qui fait la jonction, qui va se porter en tête avec les Farabats de l'Estrugan à Ignio Canto, c'est un professeur Frelon, Frelon qui est sur le Val, pardon, Casino des Bois, qui est aussi là, devant Paul Bocat de Dex, devant Furibon, et la pensionnaire d'Emmanuel Cléioté, je le dis qui quitte un peu à peu pour les marques, on saute devant les tribunes, et il ne croit très vite parce que le terrain est cool aujourd'hui, et le nouveau Thunder Rolls saute à la perfection, et on a un petit peu à l'arrière de Fleur Brune, qui est venu à l'arrière de Fleur Brune, qui est venu à l'esprit, et bien monté, avec un tour de l'eau, sur la batte du léchant, qui peut être au gradé à l'extérieur, on a Bayon d'Arsenscouille, le Nicolas Paysan qui est 3ème, Frelon d'Estrugan à la corde, et Déesse de Lille qui fait toujours petit bras, là, l'âge d'Emmanuel Cléioté à l'arrière, s'inscrit à Fleur Brune, Fleur Brune, qui met les potes, pour aborder la 2ème Lille d'en face, toujours avec Jeune de Routon, qui est en tête devant Bayon d'Arsenscouille, on a Elio Cantot en 3ème position, on a l'autre pensionnaire de Nicolas Paysan, Casino Desbois, qui s'est rapproché avec James Trevlay, la batte du 8, on est toujours là, on cule un peu avec Déesse de Lille, et il y a toujours Boca de Dex qui s'est rapproché, c'est tout le monde, avec Fleur Brune et Déesse de Lille, avec Lejeune de Cahuto qui fait mouvement maintenant, et qui se rapproche par la corde, encore une grosse faute de Fleur Brune à l'arrière, ça se complique, et devant Thunder Roots, le top weight 70 kg pour Romain Julot, qui va en sauter le Bull Finch, ah merde ! Une faute pour le rapat de l'huisson, mais qui est bien en course, on est New Canto qui arrive à la corde, et également Casino Desbois qui s'est rapproché, les Nicolas Paysan en bonne position pour réaliser le trio, Déesse de Lille joue toujours Petit Bras avec Lecauto mais en casse, c'est aussi le cas de Furibon avec Alain de Citré et Fleur Brune qui fait une nouvelle faute à l'arrière-garde, mais Thunder Roots est toujours bien calé en tête avec l'autre, le 12 ans, Vaillant d'un genre, un autre 12 ans, c'est Barabat Lewis qui est en 3e position, et New Canto à la corde, Casino Desbois, c'est là pour les Furibon, on fait fouibon, on lâche un peu avec Focolca de Tex, Spinage pour Philippe et Camipetier, a encore beaucoup de ressources, tout comme Déesse de Lille, ça devient très dur pour Frelon d'Estrubal, qui rétrograde, et Fleur Brune, ça se passe un peu mieux puisqu'elle double à sauter dans Frelon d'Estrubal, qui va devoir se réveiller un peu, Thunder Roots est toujours en tête, devant un Papy de 12 ans, Vaillant d'Arzambouille pour Nicolas Paysan, qui a déjà gagné 2 courses aujourd'hui, Varabat de Dubuisson est à New Canto, lui a choisi la corde, on a Casino Bien Quoi, on a Focolca de Tex, on a Furibon qui fait mouvement à l'extérieur avec Finale, et Déesse de Lille, il a Jumandé-Valier-Clayeux qui a un très bon parcours, qui saute efficace, oh ! On a eu donc une chute de Benjamin Gelais sur Frelon d'Estrubal, pas de mal Benjamin Gelais, c'est enlevé, le cheval de Lille n'est pas tombé, et Thunder Roots est toujours en tête, mais maintenant l'autre vieux de la course, Varabat de Dubuisson, qui vient se porter en tête avec Antoine Morisseau pour Patrice Quinton, le gagnant du Grand Cross tout à l'heure avec Vincain, et Nio Cantori, 3ème à la Corne, devant Vaillant d'Arzambouille, on a aussi Casino des Bruns, on a Finage qui fait un super effort, avec la Kazak Pelletier à l'extérieur, le ponton commence à s'éclater, ils accélèrent, Déesse de Lille et d'Arts, Furibon, ça devient un peu dur pour Michel de la Famille Universe, il y a un peu mal traversé de bonnes fiches, mais en face, en tête, c'est toujours Thunder Roots, avec Varabat Dubuisson, Nio Cantos qui commence à être sollicité, Vaillant d'Arzambouille est toujours là, il y a une faute de Thunder Roots qui du coup perd la tête pour Varabat Dubuisson, avec la Kazak de Likuri Dédouille, Patrice Quinton, Finage est toujours là, avec Thomas Bourrin qui fait les petits bras, et qui a beaucoup de ressources, ça devient très dur derrière pour Déesse de Lille, ça devient dur pour tous les cas de texte qui va être arrêtés, et Fleur Brun qui sait que ça confie, mais en face, le vieux Varabat Dubuisson qui va aborder, tournant, en fait, Thunder Roots Lash, c'est Finage maintenant, la police de la Famille Pelletier qui vient très vite, le Casino des Bois pour James Redley, et les trois vont excuser la victoire, parce qu'il y a Nio Cantos Lash derrière, mais devant Varabat Dubuisson, il a l'air de gambader pour Patrice Chianton, Thomas Bourrin lance Finage, qui le double à toute allure, et Casino des Bois avec James Redley, qui maintenant se voit en troisième à Chaillon, peut-être un triplé pour l'écurie de Nicolas Paysan, ça va être une lutte entre James Redley et Thomas Bourrin, ils vont fâchir la dernière heure en tête, avec un léger avantage pour James Redley, mais Thomas Bourrin lui répond sur le plat, James Redley qui s'envole avec Casino des Bois, ce sera la troisième victoire du jour à linière pour l'entraînement Paysan, sauf si Finage revient au bout avec Thomas Bourrin, ça va être dur, mais non, c'est Casino des Bois, c'est Nicolas Paysan et James Redley, c'est un coup de 3 pour l'écurie Paysan aujourd'hui, devant l'écurie Pelletier au final, et le Varabat Dubuisson qui s'est bien défendu, et Nioquanto, 4 choses, devant Slurbrun, et finalement, dire plus à la fin de l'écurie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada